Générique Bonjour Gilles Marion. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur émérite à l'EM Lyon et vous venez de publier Le consommateur coproducteur de valeur, l'axiologie de la consommation aux éditions EMS. Dans ce livre vous pointez notamment les insuffisances du marketing standard. Alors première question, quelles sont ces insuffisances que vous révélez ? Vous dites notamment que les marketeurs ont la prétention de créer, de gérer la valeur pour le client. Prétention, terme un peu péjoratif. Alors en quoi est-ce que ça pose problème ? Alors commençons par dire ce dont je parle. Marketing standard, c'est le marketing management à notre terme. C'est ce qu'on enseigne depuis 60 ans aux quatre coins de la planète. Dans toutes les business schools. Alors c'est de ça et dans toutes les business schools. Alors il y a beaucoup d'insuffisances. J'en pointe une large. Marketing, c'est market. Quelle est la définition que se donne le marketing du marché ? Elle est très courte. Pour lui, c'est l'ensemble des offres ou l'ensemble des clients de ces offres. L'ensemble des cafés, l'ensemble des yaourts, etc. Il ne se pose jamais la question de savoir d'où ça vient ça. Est-ce que les marchés sont construits, façonnés, transformés, évolués, stabilisés ? Jamais vous cherchez dans un manuel de marketing des énoncés là-dessus ? C'est le but. Donc insuffisance principale. Il ne sait pas comprendre la transformation des marchés. Alors prétention, deuxième grande question. Les marketeurs, les manuels de marketing, pour le dire plus clairement, avancent, soutiennent, parfois implicitement, que c'est le marketeur qui crée la valeur. C'est tout à fait inexact. La valeur, elle est co-créée par le client. La valeur, elle émerge dans la relation interactive entre une offre et un client, entre un produit et l'utilisateur de ce produit. Et donc, ce que peut faire le marketeur, c'est éventuellement développer des propositions d'offres dotées de valeur, ce qui est une nuance importante. et c'est finalement le client qui décide de la valeur et qui décidera. Du coup, la question devient, c'est, et la valeur est où alors ? Voilà. C'est l'objet du bouquin, ça. La fonction traditionnelle du marketing, c'est de créer des désirs pour les transformer dans des besoins qui n'existaient pas auparavant. Ce principe, on peut dire qu'il est faux ? Ah ça, il y a beaucoup de croyances dans cette phrase. Ça remonte aux années 60. La phrase que vous venez de citer, c'est... Mais toute personne qui est passée par une école de commerce l'a entendue. Absolument. Et elle fait l'objet des critiques depuis Galbraith, des années... Alors, il y a trois ou quatre croyances là-dedans. La première, c'est l'idée que les marketeurs joueraient les premiers rôles dans le développement de ce qu'on appelle, ou dans ce qu'on appelait, la société de consommation, le consumérisme, la culture de consommation aujourd'hui. Comme si c'est lui qui créait l'hédonisme ou le matérialisme contemporain. Oui, il y participe, sans aucun doute. Mais il y a bien d'autres forces. Première croyance. Deuxième croyance, l'idée qu'on saurait ce que c'est que les besoins. On aurait une théorie des besoins. Alors là, il y a les bons, là il y a les mauvais, là il y a les faux, là il y a les vrais, là il y a les authentiques, là il y a les inauthentiques. On n'en sait rien. Que ce soit ceux qui dénoncent la création des besoins, ou que ce soit ceux qui prétendent satisfaire les besoins. Ils utilisent tous ce mot sans savoir ce qu'il veut dire. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de théorie des besoins. Mais alors, c'est quoi le problème du marketeur ? C'est qu'il n'arrive pas à se représenter correctement le client à qui il s'adresse ? Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à se le représenter. Il ne représente pas très bien ce que fait le client des produits qu'il lui propose. Et il ne se représente pas très bien son travail à lui de marketeur vis-à-vis de cet utilisateur ou ce consommateur. Par exemple, il ne prend pas en compte la valeur d'usage. Une fois que son produit est vendu, le marketing claque des mains et puis c'est bon, c'est terminé. Peu. L'essentiel du marketing, c'est qu'il s'occupe de la transaction marchande. Le moment où on achète et au moment où on vend. Là, il se polarise là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans les points de vente ? Qu'est-ce qui se passe dans les catalogues ? Mais la pensée économique fait pareil. Les deux sont... La microéconomie ne s'intéresse aussi qu'à ça. C'est-à-dire la valeur d'échange qui est sanctionnée par un prix. Parce que ça, c'est mesurable et c'est facile à opérationnaliser. Donc, en fait, le marketing doit revoir son regard notamment sur l'innovation. Ses recettes ne marchent que si le marché est mature, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Le marketing standard ne se trompe pas. Simplement, il limite ses outils et ses observations aux situations qui sont bien cadrées et bien stabilisées. Et donc, il dit, le marketer apportage, de programmer un bouquet d'actions. Ça s'appelle le marketing mix. De les mettre en œuvre et de mesurer leur efficience comme si on pouvait imposer à la réalité un plan prévu d'avance sur un espace parfaitement cadré, stabilisé. Tous les stratégies, tous les étudiants qui ont fait un peu de stratégie le savent. La stratégie, ça consiste à s'ajuster par des interactions successives à la situation et pas à imposer un plan. Donc, ça marche pour l'innovation incrémentale, mais pas pour l'innovation de rupture. Ça ne marche pas trop mal quand il faut ajouter un parfum de plus à la gamme de yaourts ou quand il faut arrondir la coque du smartphone. Ça, ça ne va pas trop mal. Mais pour toutes les situations où on va bouleverser un certain nombre de choses sur les marchés, ça marche très mal. Dernière question, Gilles Marion. Est-ce que vous pensez qu'avec l'essor des outils digitaux, du big data notamment, le marketer aura des outils plus puissants à sa disposition, notamment en termes de connaissance du client et de ses retours d'expérience pour tenter de mieux évaluer, de mieux cerner cette valeur d'usage ? Alors, le big data, ça, c'est les mégadonnées, on dit français maintenant. Ça, ça suscite le rêve que vous évoquez là. Et puis, d'un autre côté, ça suscite le cauchemar aussi de la marchandisation et tout ça. Donc, on est pris dans cette ambivalence. L'idée, ça repose qu'on va saisir le comportement du client à travers les traces qu'il laisse quand il utilise les tics. C'est plutôt positif, ça, pour le marketing. Bien sûr, c'est même positif pour les journalistes, puisqu'ils récupèrent les données du Panama Papers et ça leur permet de traiter les choses. Donc, je ne fais pas la morale, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je regarde les conséquences, et c'est votre question, sur la pratique du marketing. Eh bien, ce que je crois, c'est que si on est capable de rendre visibles et lisibles et interprétables ces données, on va pouvoir décentraliser cette information d'un centre vers des unités opérationnelles, les agences, les filiales, etc. Et les marketeurs à temps partiel ou les usagers de cette information localement vont pouvoir adapter leurs offres, leurs techniques, leurs opérations localement. C'est ça, à condition qu'ils aient la compétence, d'ailleurs. Mais bon, ça va se déployer. Et la leçon, c'est qu'à mon avis, ces prospectifs, ça va contribuer au développement des innovations incrémentales à nouveau. Et on en revient toujours au même point, à mon avis. Merci beaucoup, Gilles Marion, pour cet éclairage. Et je rappelle la parution de votre livre, Le consommateur coproducteur de valeurs aux éditions EMS. Merci. Je vous en prie.